Salut mes chériques et co-d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien et bienvenue sur la chaîne de la joie, du bonheur et de la positivité. Si vous êtes nouveau sur la page, activez la cloche de notification et abonnez-vous pour ne rien manquer. Donc mes amours, vous étiez beaucoup à me demander sur Instagram et sur mon côté communauté Mimi, comment tu fais pour garder la ligne Mimi, comment tu fais pour brûler la graisse. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mon remède, mon remède, mon remède, mon remède et j'espère que vous allez l'essayer parce que quand je dis à des personnes en privé, ils disent Mimi c'est trop comme ça, c'est trop comme ça. La beauté là, ça vaut un prix, si tu veux avoir des résultats naturels, des résultats bio, il vaut un prix. Donc du coup, il faut faire avec, ok ? Donc du coup, vous aurez besoin d'un verre, comme vous voyez sur l'écran, vous aurez besoin aussi d'une cuillère, vous aurez besoin du fameux, du fameux, du fameux et de l'international, le vinaigre de cidre mes amours. Vous voyez que c'est fini là, je bois ça, c'est mon bébé, c'est mon préféré, c'est mon doudou. Donc moi je bois le vinaigre de cidre matin et soir, ça ne me tue pas, le goût est un peu aigre. Mais quand je sais qu'il m'aide, quand je sais qu'il m'aide à garder la forme, quand je sais qu'il m'aide à fondre la graisse, moi je bois. Donc si tu ne veux pas partir d'autre côté, fonce, ok ? Donc je prends le vinaigre de cidre, prenez le même, celui-là il a des petits grains en bas qu'on appelle de madder. C'est ça qui est bon et c'est ça qui rend le vinaigre de cidre encore plus effectif. Donc vous allez prendre et vous allez mettre une cuillère à soupe comme ça dans un verre. Et quand vous allez finir, vous allez maintenant prendre la poudre de gingembre. Si vous avez le gingembre frais, vous pouvez faire ça. Moi je ne l'utilise pas toujours parce que j'ai la parait souvent de pas si gratter le gingembre. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire, vous pouvez faire aussi en grande quantité et puis mettre au frigo. Donc moi je prends la poudre de gingembre vu que je n'ai pas le temps aujourd'hui. Et je mets dans mon verre. Et quand je finis comme ça, je vais rajouter un peu d'eau. Il faut prendre de l'eau sans calcaire. Moi je prends de l'eau, l'eau des bébés. L'eau des bébés, ça a été bouillie, ce qu'on appelle les distillated water. Qui est très très bon que je vous conseille. Il ne faut pas prendre l'eau remplie de calcaire aussi. Ça agit aussi sur le ventre surtout. Donc quand je finis comme ça, vous mettez juste une petite quantité. Il faut que ça soit bien concentré. Ne mettez pas beaucoup d'eau comme ça. Ça va perdre en fait sa concentration. Quand je finis, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange bien. Et maintenant je vais boire. Aussi, je vais mieux vous expliquer. Ce n'est pas un truc du genre à boire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non. Ça dépend en fait de vos objectifs. Si vous sentez que vous êtes grosse, que vous voulez beaucoup perdre le poids, vous pouvez boire ça matin, midi, soir. Ce n'est pas mauvais. Ok ? Et buvez beaucoup d'eau après avoir bu ça. Buvez beaucoup d'eau. Vous allez voir que vous allez partir faire pipi, aller à la selle, etc. Si vous n'êtes pas assez grosse, vous voulez perdre un peu de poids, vous avez des graisses pour couvrir le ventre et tout. Vous voulez que ça fonde un peu avant que vous commencez le sport. Vous pouvez prendre un verre ou deux verres par jour. Maintenant, si tu es quelqu'un que tu n'as pas tout ça, mais genre, tu veux éviter la graisse, tu veux maintenir ton poids, tu peux boire ça peut-être deux fois dans la semaine. Tout dépend de vous. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Le vinaigre de cidre, il est très bon. Je vais vous montrer comment j'utilise le vinaigre de cidre la prochaine fois. Comment j'ajoute le vinaigre de cidre dans ma vie. Parce que ce n'est pas seulement là que j'utilise ça. J'utilise ça de plusieurs manières et ça m'aide à maintenir la ligne. Donc là, je vous montre seulement le premier. Faites-le et venez me dire ce que vous en pensez. Et aussi, je vais vous dire ce qu'il faut manger quand tu bois ça. Parce que ne suffit pas de manger ça et d'aller manger des gâteaux, des sucreries. Ça ne vous arrangera pas. Je vous fais plein de bisous. Dites-moi ce que vous avez envie de voir encore. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Allez, monsieur, sur Instagram qui est Mimi Belle officielle. Bisous.